Ça aurait pu faire le fight Ying contre Yang. Ah mais là, ça va être un combat marrant. Snake qui dit moi aussi, je suis un monstre, juste je ne le montre pas. En tout cas, ça va être un duel de titans là quand même. Ah non, c'est Pavel qui est joueur Qatar, je crois. Pavel, c'est le joueur Lucien, je crois. Ça risque d'être un bon match, les deux joueurs se connaissent quand même. Ça risque d'être beau, deux joueurs Yumiko. Bon, ça risque sûrement de faire un peu mirror match quand même sur les bords, j'imagine. Bah en vrai, ça va être intéressant. Moi j'aime bien. Ça va sûrement être beau. Pauvre 2. Il y a déjà un 0 pour Nemi ? Ah non. Bon ? Non, non, non. Attends pour l'instant seulement, est-ce qu'il serait en train de parler dans le chat par hasard ? Est-ce qu'il ne serait pas en vocal ? Il y aurait des boules bleus partout sur l'écran. Il y aura des boules bleus sur l'écran. J'avoue. On va voir que des downsics de partout, on ne va rien comprendre. Non, je ne pense pas quand même. Déjà, on en voit pas mal là. Ah là, une, deux, trois, quatre, cinq, six. C'est déjà pas mal. Avec les queues aussi qui font la lumière. Ça fait pas mal. Le Coden qui dit on sait qui va gagner le tournoi. Moi je dirais que non. En vrai, en toute honnêteté, j'ai un doute quand même. Parce que le top 4 là, il se tâte un peu. Quand même, j'aurais une petite préférence entre Machete et Swata pour les 1v1. Mais en vrai, le top 4 est plutôt pas dégueu. C'est strong. Puis après, on peut avoir la bonne surprise d'Otzig qui vienne du loser. Voilà, t'as bien joué BG. J'imagine que Zorunner c'était Flutter. Ah, les deux coups bang. Qui se tauntent. Qui va lâcher la première d'Otzig ? Qui c'est qui va lâcher ? C'est là qui... Ouais, là qui corrige son élève, là. Ah, il vit très clairement. On a beau être frère, t'inquiète pas que... Ça va pas trop le faire, moi, je te dis. Ah, bah ça y est, les bouboules de Fetza. Les premières qu'on voit, enfin. Peut-être d'autres bouboules ? Ah, là, toi, tu te tapes à l'arc. Ah, d'autres bouboules ! Ça voit beaucoup de serres, hein. Ça cherche beaucoup à sortir. À se punir par la serre. C'est très très beau. Genre... Et après, la position pour la serre, en théorie, c'est une bonne neutrale à l'arc, mais ça va être compliqué à placer, c'est facilement finissable, quoi. C'est un très beau match, là. Les deux, ils se fight score record. C'est sig. C'est sig. C'est très drôle. Ah, le petit gimp. Il va se mettre le double. Il n'y a pas de double gimp. Il se laisse pas faire. Il a certains stocks de retard, mais... Ah, les petits bouboules. On connaît bien. Et la dernière qui passe. On a deux stocks chacun. Il y a un gros avantage, j'aurais dire, quand même, pour... ...Pour Fedza. Ça peut toujours être remonté avec les... Voilà. Des petites boules. Allons. Il ne se laisse pas faire non plus, hein. On se sent, quand même. Il est présent. Et Fedza qui lâche sa plus belle recovery, lui. C'est assez close. C'est juste que Fedza a lâché un très beau combo. Ah ouais. Ensuite, il y aura des matchs intéressants, quand même. De toute façon, on va arriver sur des courts matchs, en fait. Ouais. Bah là, on est sur du quart de finale. On est sur que du quart de finale. On est sur que du quart de finale. En théorie, les vainqueurs de ces matchs-là vont s'affronter sur... ...du loser... Ohlalala. Ils vont s'affronter, et ensuite, on aura nos joueurs. Ah là, on en parle pas, mais Fedza vient de lâcher une pépite, là, par contre. Parfait. Je pense que ça s'est joué à quelques pixels. Et... ...la GP qui vient punir instantanément la recovery. Très, très beau. Ah ! Ohlala, Nemi qui sait autre chose. Nemi qui a dit, bah non, en fait. Il serait mer, Yumiko. J'ai joué. Bodvar. Non, j'étais mort. J'vais la gagner. Bon, ça aide quand même. T'as vu Xhors qui s'amuse en régie à faire passer une petite Yumiko en dessin, genre ? Euh, non, j'ai pas vu. Bah, tu vas voir, ça y est. Peut-être dans le replay, j'sais pas si quelqu'un clip ça. Clipper, clipper Xhors de clip toi-même. On veut le voir. Moi, je l'ai pas vu. Il s'est rien passé. Moi, j'ai vu, c'était drôle. On marche encore très serré là-même. Ouh, Fedsaru qui se fait... Il se fait petit JP. Qui reprend encore l'avantage. Les petites Bouboules qu'on connaît. Follow par la neutraler. En vrai, c'est quasiment true, ça. Enfin, c'est true, même. Les boules neutraler. Oh, là, la Dawn parfaitement calée. La split down. Il vient de faire une technique qui est ultra hard, je trouve à faire. C'est vraiment la Dawn alors qu'il est sur le wall. Non, en vrai, c'est quelque chose de fréquent à l'arc. Ouais, mais je trouve ça vachement. Moi, qui joue dans les moins de 1800, je le... Après, toi, t'es un beau gosse, toi. Non, non, mais... Ce que je veux dire, c'est qu'quiconque t'intéresse vraiment à l'arc, on est rapidement capable. Ouais, mais c'est quand même quelque chose d'achetant d'axe, je trouve. Moi, perso, m'étant arrivé à l'époque où je jouais le Grimm, je pétais des câbles. Fedsia qui relance la GP. Quand tu joues avec la lance, ou la roquette, l'anglais, et que ça t'arrive, le truc, c'est que ça fait une toute petite sider. Et c'est affreux. Vizarro qui déroule, là, il est chaud. Ah, non, mais là, on sent qu'il est... Il est chaud patate. Non, mais là, Nemi peut-être rattraper un petit peu. C'est-à-dire, il a bien dit Fedsia dans le rouge. S'il lâche une bonne SIGS ou une bonne recover, ça peut... Il le tient bien à distance quand même. Il le tient très bien à distance. Ah, il le tient très bien à distance. Même peut-être trop bien. C'est très bien joué. De la part de Fedsia qui du coup... Fedsia qui passe du coup en phase finale. C'était un match vachement propre. Fedsia qui a tapé des belles choses. ... ... ... ...